nouvelle partie dans notre jeu de casse brique voilà le nom ici l'autre fois on a créé les clones voilà lorsque je clique sur le drapeau vert les clones de briques ont été créés ici stop bien sûr comme j'ai dit l'autre fois les clones seront supprimés dans cette vidéo on va créer le code qui permet de casser les briques avec le ballon jaune les briques seront cassés lorsque le ballon les touche donc on va appliquer un test ici ctrl puis si on va tester ici voilà dans le code de quand je commence comme un clone puisqu'on va appliquer le code sur les copies de briques c'est pas sur le lotant briques lui-même si notre condition c'est lorsque le ballon touche les briques donc capteur puis touche le pointeur de souris et on change pointeur de souris par balle voilà lorsque le lotant le lotant sélectionné ici c'est le brique lorsque le brique touche le ballon le brique sera effacé ou supprimé c'est dans contrôle on a ici voilà supprimer ce clone et avant la suppression du clone on doit incrémenter la variable score voilà par un donc variable puis ajouter un à ma variable qui est score et tout ça voilà avec le bloc si on doit le répéter indifféniement c'est à dire à chaque fois que le ballon touche le libri on va répéter ce code donc contrôle répéter indifféniement je vais tester maintenant voilà le problème ici c'est que le ballon continue son mouvement jusqu'à atteindre le bord où notre objectif est que le ballon doit rebondir lorsqu'il touche des briques je stoppe voilà ici pour cela on va utiliser le bloc voilà qu'on a créé ici le bloc de rebondissement qu'on a créé avec le lotant ballon et pour l'appeler on va envoyer un message d'après le lotant briques vers les autres le lotant avec le code envoyé à tous message le message par exemple rebondir ok oui dans le lotant balle qui contient le bloc de rebondissement on va utiliser le code quand je reçois rebondir qu'est ce qu'on va faire on va appliquer le bloc de rebondissement mes blocs oui rebondissement on va tester ça maintenant voilà le ballon rebondit lorsqu'il touche des briques et le score s'incrémente automatiquement bien sûr et maintenant on va programmer deux messages pour les afficher à l'utilisateur lorsqu'il gagne ou lorsqu'il perd pour cela on va créer deux autres le temps un le temps pour le message de réussite et un le temps pour le message de l'échec ici puis dessiner voilà il vous affiche cette fenêtre voilà on va écrire avec l'outil texte voilà cliquez ici on va écrire perdu pour augmenter la taille cliquez sur les points comme ça pour changer la couleur comme ça changer la police par exemple ça pixel un cercle par exemple sans remplissage voilà comme ça la couleur de contour en rouge voilà une chose comme ça et un autre le temps on va l'appeler le le temps a été créé on va appeler le le temps perdu et l'autre le temps voilà peindre oui l'outil texte et par exemple bravo on change la taille on va ajouter un carreau maintenant sans remplissage on va augmenter l'épaisseur et la couleur bon c'est bon comme ça voilà retourner au code on va l'appeler ici bravo le le temps est appelé bravo je vais tester vous allez voir une chose ici c'est que les deux le temps ont été directement affichés et ici juste on va ajouter deux blocs événements qu'on drapeau vert et cliqués apparence cachée pour les deux le temps l'autre le temps la même chose événements qu'on drapeau vert et cliqués apparence est cachée voilà ils ont été cachés on va programmer les deux cas le cas d'échec ou le cas de réussite voilà on clique sur le temps bravo on va commencer par ce le temps quand le joueur gagne le jeu n'oubliez pas le nombre de blocs ici est 28 voilà ici dans les briques on a 7 colonnes et 4 lignes donc 7 x 4 est égal à 28 donc le jeu est terminé ou l'utilisateur a gagné lorsque le score est égal à 28 voilà si l'opérateur d'égalité la variable score est égal à 28 et qu'est-ce qu'on va faire on va afficher le le temps bravo sur le temps voilà apparence puis montrer et aussi il faut stopper le jeu donc ctrl puis stop tout bon ici je vais modifier le score à 3 pour faciliter le test vous allez voir une faute ici qu'on a fait voilà 1 2 3 mais l'autre le temps bravo ne s'affiche pas puisqu'on n'a pas ajouté le bloc de répétition ici il faut toujours tester est-ce que le score est égal à 3 ou non voilà 1 2 et 3 bravo et le jeu s'arrête je peux pas déplacer le bâton une autre fois stop bien sûr j'écris ici 28 j'ai écrit 3 seulement pour tester maintenant pour perdu presque c'est on va utiliser la même technique c'est 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 bon le joueur perd ici lorsque le ballon se trouve au dessous de bâton ici voilà c'est lorsqu' voilà Voilà, sur l'axe des Y vertical, Y est égal à moins 57. Voilà, les Y de bâton ici, voilà, mettre Y à moins 140. Le jeu est terminé lorsque les Y de ballon est inférieurs à les Y de bâton, c'est-à-dire inférieurs à moins 140. Mais on va appliquer le test lorsque la position sur l'axe Y de ballon inférieure à moins 150, on va ajouter moins 10. Si on écrit la même Y ici, moins 140 pour le ballon, peut-être le jeu sera terminé lorsque le ballon est ici. On va ajouter quelques nombres à la position de Y pour éviter la fin du jeu lorsque le ballon est sur la même position que le bâton. Voilà, je clique sur perdu. Mais dans le le temps perdu, je ne peux pas utiliser, je ne peux pas accéder à la position de ballon sur l'axe des Y. Je vais retourner au ballon. Et j'ajoute un nouveau code, un nouveau script. Voilà, quand on va pouvoir y cliquer, on va ici contrôler la position de ballon par rapport à l'axe des Y. On va tester si l'opérateur de inférieure, opérateur inférieure A, c'est quoi l'inférieure A ? C'est la position de ballon par rapport à Y, c'est mouvement, puis ordonnée Y. Ordonnée Y nous donne la position de le temps en course, c'est-à-dire de ballon. Inférieure A, moins 150 par exemple, on va envoyer un message, événement, puis envoyer à tous, nouveau message, perdu, voilà, comme ça. Et on va avec le code de si, on doit ajouter et répéter indifférenamment. Maintenant, le ballon envoie à tous les lutins le message perdu lorsqu'il est dans cette position. Le lutin perdu, quand il reçoit, je vais effacer ça, quand il reçoit le message perdu, il sera affiché. Donc, événement, puis, quand je reçois perdu, on va afficher le lutin, apparence, puis montrer, et la même chose, stop to. Si je teste maintenant, voilà, perdu, et le jeu est terminé. Vous avez vu ici que l'utilisation des messages de broadcast en anglais est très importante lorsqu'on veut qu'un lutin fait une action, lorsqu'un autre lutin fait une autre action, par exemple, et pour que les objets de jeu peuvent se communiquer ensemble. Si vous avez des questions sur cette partie, n'hésitez pas de les poser et je vais enregistrer, fichier, sauvegarder, casse-briques, enregistrer, oui. Merci pour votre attention.